Bonjour à tous et bienvenue sur ce carnet de bord numéro 2. On va rapidement parler de tout ce qui est passé pendant les 13 heures de live. Parce que là, en fait, vous voyez, j'ai encore un peu les cheveux mouillés. Parce que je sors de la douche, ça fait 13 heures, presque 14 heures de live qu'on a fait aujourd'hui. On est le premier, le premier du mois. Et puis voilà, on va récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc, sans plus tarder à chaud comme ça, on passe sur la scène grec. En premier, ce qui s'est passé, petite connexion, on était justement en train de faire le tour des petits daily. Je suis allé faire mon almanax, aller chercher mon bonbon Berix, très important. Vous savez, avec l'almaton, on récupère le bonbon Berix directement. Ensuite, si je me souviens bien, on est passé directement à aller chercher, comme je disais, les daily. Donc, les quêtes mercenaires, qui sont des quêtes journalières, histoire de faire le tour des... Des récompenses qu'on peut avoir via les semences, via les laines de bouffetous, les plumes de tofu, tout ça, etc. J'ai pas tout fait, mais voilà. Le temps que le live se lance, des gens se sont connectés, mes mates se sont connectés. Et on s'est retrouvé très rapidement à aller faire du donjon. Donc, du coup, voilà. Voilà, je me suis mis à jouer avec mon frangin. On est allé faire un petit donjon Piou-la-Houp. Le petit Piou-la-Houp, le tour des donjons qu'on avait déjà fait la veille, finalement. Histoire de faire encore un peu de Kama, d'XP, surtout de jetons, assez pratique. Hop, un petit donjon Morphor, comme hier, là où on a droppé, si je me trompe pas, la ceinture fulgure, hier. Ici, pas de drop, il me semble. Ensuite, on est parti pour aller faire, justement, les petites... Ah, voilà, c'est ici. À partir de là, les amis, j'ai essayé de mettre en place une chose qu'on venait de me call. Vous savez, j'ai fait une vidéo précédemment sur la chaîne. On peut faire un familier qui s'appelle le Pérou. On peut obtenir sur Eriboria en 10-15 minutes en solo. Donc là, j'ai essayé de prendre un peu pas mal de monde. On y allait à 6 pour aller faire la quête du Pérou-Camp. Ah, mais j'y pense, là, justement. On est à Astrub. Et Astrub, comme vous voyez, il y a plein de combats. Il y a des Wapins, des Black Wapins et des Boutous Célestes, pour ceux qui ont la chance de les croiser. C'était Ankama qui venait de faire spawn, justement. Des mobs, là, qui sont des élites d'Incarnam, normalement, de l'île de Rie. Quand vous les tuez tous les deux, si vous les voyez, quand vous les tuez tous les deux, vous obtenez les mots de rire. Donc, bon, du coup, pour en revenir à ce qu'on disait, et l'objectif ici, c'était, du coup, d'aller parler à Nao. Nao, qui donne des quêtes, qui demande de tuer des pirates, des pirates stasifiés. Une fois tués les pirates stasifiés, on se retrouve au campement. Le campement, justement, où on inspecte quelques objets. Et là, on a eu quelques problèmes. On était 6 et on a dû faire, je crois, 4 ou 5 fois le combat. Assez problématique. Les quêtes de Wakfu, en groupe, certaines quêtes comme ça de Wakfu, c'est pas impossible que vous ayez des problèmes comme ça. C'est des quêtes qui vont vous agresser entre des monstres. Enfin, des monstres vont vous agresser durant la quête. Et j'ai l'impression que tant que vous vous êtes pas fait agresser vous-même, ça ne valide pas à chaque fois l'objectif. Au moins, ça a été le cas, on a dû faire plusieurs fois le combat de cette quête qui était forte, désagréable. Mais on a quand même réussi à tanker le truc. Voilà, on s'est battu un maximum. Et la suite de la quête, une fois qu'on reparle à Nao, c'était d'aller faire le donjon. Aller croiser Paul le Poulpe. Qui est sûrement un cousin éloigné du Kral Amour. Vous allez voir, justement, je vais avancer un tout petit peu sur le live. Hop, Paul le Poulpe. Où es-tu ? Voilà, voilà Paul le Poulpe. Donc, petit donjon à effectuer pour la quête. Attention, il ne faut juste pas sortir du donjon juste après avoir tué le boss. Parce qu'il y a une petite note à cliquer. Après avoir justement récupéré cette petite note, il serait qu'on a droppé quand même quelques items. On s'est mis bien. Durant toute cette session-là sur les 13h, on a eu de la chance. Oh, mais je viens seulement me capter ça, dis donc. Je n'avais pas vu. Il a droppé un Scar à fond et un Cro-Minster. Mais non. Je n'ai même pas capté. Mon cerveau, il n'a pas connecté les deux bouts. Alors, De Niro ? Il s'est mis bien. Il s'est mis bien. Enfin, voilà, il faut cliquer sur le petit plan. Le petit plan là, du coup, qui nous actualise cette quête. Si vous sortez, vous êtes obligés de refaire le donjon. C'est un peu chiant. Voilà. On a actualisé la quête. À partir de là que, lorsque l'on rend la quête à Noé, à Nao, pardon, ça se termine. En fait, on n'a plus vraiment de quête. Il faut lui reparler. Ça va lancer une quête fictive, qui n'est pas vraiment une quête. Et on va gagner 10 pelles. 10 pelles de fortune. C'est à partir d'ici que ça part un peu n'importe comment. Parce que la pelle de fortune, il faut être 55 pour pouvoir l'utiliser. Sauf que là, on n'est pas 55. La technique, c'est de monter sur une monture pour ensuite pouvoir utiliser la pelle. Moi, ce que je faisais au début, c'est que je montais sur une monture, je faisais une pelle. Je montais sur une monture, je faisais une pelle. En vrai, monter sur une monture, vous faites une pelle en zone. Vous creusez en zone au maximum possible. Et bonne chance pour dropper le petit coffre, justement. C'est là que ça a été problématique. Parce qu'on s'est retrouvé à être en rate de pelle. Il n'y avait que deux personnes qui avaient réussi. Donc, dans un premier temps, on s'est dit, on va taper les mobs de la zone. Parce que les mobs de la zone droppent des pelles. Et après, on a appris l'existence de la foire du troll. Parce que franchement, dropper des pelles sur les monstres, c'est pas super drôle. Du coup, direction la foire du troll. Je vais reculer un tout petit peu. Direction la foire du troll. Tout au bout, il y a une quête où il y a un cimetière. Il faut creuser. Vous allez voir, c'est super sympa comme quête. Hop, on arrive devant, voilà. Et cette quête-là, vous avez une minute. Regardez bien en haut à gauche, lorsque je vais lancer. Vous avez une minute pour creuser le maximum possible dans toutes les cases vertes. Donc, bien sûr, il y a un peu tout et n'importe quoi. C'est un mini-jeu. Vous pouvez le faire autant de fois que vous avez 10 kamas au final. Et voilà. On peut dropper des pelles. Vous allez voir. Ça m'est arrivé dans pas longtemps. Je pense, voilà. Une pelle de fortune. Donc, on a farmé les pelles comme ça. Jusqu'à ce que tout le monde ait eu son coffre sur la plage. Ça a pris un peu de temps, honnêtement. Je pense que je peux bien avancer. On peut aller jusque là. Voilà. Donc là, tout le monde avait son coffre. Direction. En obtenant le coffre, en fait, on obtient une carte. Une carte qui nous indique, en easter egg, qui nous indique qu'il y a un petit bateau vers ici qui nous emmènera sur une île cachée. Et finalement, cette île-là, c'est l'île où est retenue Azuzu. Le Pérou, le Pérou. Le Pérou qu'on va délivrer à la suite de cette quête. Et qu'on va s'empresser de rendre à Nao. Nao qui, du coup, derrière ça, nous offrira un Pérou qu'on aussi. Voilà. À partir de là, si vous avez eu, comme moi, deux super croquettes, vous avez votre Dragonhand au niveau max. Et moi, le Pérou qu'on, niveau max aussi. Donc très agréable d'avoir les deux familiers plus montueux au niveau max. Ça augmente énormément les stats. Ça nous a mis vraiment tous très bien. Et à partir de là, on s'est dit, c'est le temps, c'est le moment d'aller justement farmer les donjons un peu plus haut niveau. Donc on est parti dans un premier temps faire un Abracnel, il me semble, pour une quête pour Mikul. Une fois qu'on avait fini notre petit Abracnel, on était en Stasis combien ? Je ne me souviens plus. On était en Stasis combien ? On était sûrement en Stasis 3, quelque chose comme ça. Voilà, on a poncé notre Abracnel. Et on a redropé un Anneau de Satisfaction. C'est honteux. C'est honteux. Et encore, vous n'avez pas vu la suite. La suite, on a droppé. Ah là là ! Est-ce que je vous le montre ? Est-ce que je vous le montre ? On est allé à Ereboria, il y avait une série de quêtes super sympa à faire du côté des morts brûlés que je vous conseille de faire. Et on s'est retrouvé à faire du coup exactement le même problème. Une quête où on traverse un pont, on se fait agresser. Et du coup, on a dû faire cette quête plein de fois parce que ça ne marchait pas forcément pour les mates. Donc on s'est retrouvé à taper cette quête plusieurs fois. Et là, dans le donjon. Le donjon où c'est honteux. Hop. Où es-tu, Paul le Poulpe ? Ce n'est pas Paul le Poulpe. Où es-tu, Ville Créature ? Vous voyez, ce boss, il est ultime. Il est ultimement beau. Très clairement. Il est vraiment très très stylé. Mais surtout, il nous a cassé la gueule. Trois fois. Il est ultra fort. Ultra fort. Que en Stasis 3. Les petites cases que vous voyez autour là, si vous marchez dedans, vous perdez des résistances. Des résistances pendant 3-4 tours. Ce qui est très problématique parce que ces 25 par case se fait oblitérer dès qu'on marche dedans. Donc moi, je pensais que c'était une strat de le focus en passant dans son dos. Mais malheureusement, à chaque fois que je faisais ça, surtout, je me mettais dans une sauce pas possible. Parce que même Full Vita plus Armure Sanguine, on a fait un try. Le boss me détruit. Il me casse en deux. On a fini par le gérer, le boss. Je ne dis pas. On a fini par le gérer, et, 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 quand on l'a géré, c'est là que c'est honteux. Voilà, voilà. On a droppé les deux capes épiques, je crois que c'est comme ça le terme. On a droppé deux fois la cape épique dans ce combat. Ce qui est fort, ce qui est fort châteux. À la suite de ça, on s'est enchaîné un petit peu, on s'est enchaîné un petit peu la suite des quêtes. Et on s'est vite retrouvé embêté par, du coup, par la mise à jour, le hotfix. Le hotfix qui a sauté les serveurs. Et ensuite, une fois qu'on a pu se reconnecter, on a de nouveau dû se faire déconnecter très rapidement. Il y a eu quelques problèmes durant cette petite mise à jour. qui nous a valu une deuxième attente. J'ai essayé d'apaiser un peu les gens parce que, franchement, beaucoup se plaignaient d'avoir payé un accès anticipé. Je comprends qu'il les a empêchés, finalement, de jouer avec les bugs. On a fini par faire un peu tout et n'importe quoi. Jouer à Sleazer.io. Jouer à des jeux où on pose des légumes et des fruits les uns sur les autres, un peu comme le 248. Et nous voilà, enfin, de nouveau en jeu. Ah ! Mazette. Le donjon des champs, qu'on est allé faire, justement, pour accélérer un peu le truc. On a fait le donjon mougre, je crois. Voilà, c'est ça. On a fait le mougre royal avant. Je ne sais plus si on a droppé un truc sur celui-là. J'espère. Je ne sais plus. Est-ce qu'il y a eu un drop sur le donjon mougre ? Mais je sais qu'il y en a encore eu un truc honteux. Que je compte vous montrer. Histoire que vous me détestiez encore plus. Alors, où est le drop honteux ? Où il est ? Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est là ? Le drop honteux, montre-toi. Non, ce n'est pas un drop honteux. Pas sur le donjon mougre, mais on s'est quand même mis bien. On a chopé quand même deux marteaux. Un marteau qui est nécessaire dans le build. Moi, j'avais encore le noon et la dac de Boiseille qui étaient très bas niveau. Du coup, j'étais assez content quand même de pouvoir récupérer ça. Le dernier donjon en date qu'on a fait, c'est le donjon champ pour champ. On a mis un peu de temps à expliquer à la team comment fonctionnait le modulé. C'est à partir de là qu'on s'est dit qu'on allait se faire un stuff modulé 50 pour pouvoir faire du compétitif. Parce que ça fait vraiment une grosse différence d'XP drop. C'est vraiment non négligeable. Du coup, on s'est retrouvé à faire le donjon champ pour champ. Et est-ce que c'est là que c'est honteux ? Non, ça devait être la salle d'avant. C'est celle-là. Aïe, 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 aïe. Oui, on a encore fait un double drop. La doublette de four bâche. Je crois que c'est le dernier. Alors, j'étais content. Malheureusement, ce n'était pas du tout un item pour moi. Du coup, je l'ai rapidement donné à mon cousin à qui ça a fait grandement plaisir de gagner un PM et surtout des dégâts de dos. Donc, c'était le dernier donjon en date qu'on a fait, il me semble. On a cherché à aller faire le donjon crackleur en tout dernier. Malheureusement, dans cette première salle en stasis 5 modulé, on a eu le problème de bug Pastour. Ça se passait ultra bien. On était en train de clean la salle tranquillou. Et puis, après, on a Pastour en boucle. Voilà, on est mort. Donc, on s'est arrêté là-dessus. Voilà, il est 22h25 à l'heure où je vous parle. C'était il y a à peu près une heure et demie. Voilà, ce sera tout pour le carnet de bord numéro 2. J'ai changé un tout petit peu le format parce que télécharger un live de 13h, ça me semblait être très complexe. Donc, j'espère que ce format-là aussi vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je suis très fatigué, donc je vais aller faire un petit dodo. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501